Comme chaque année, la nuit du destin a célébré partout dans le monde, dans la nuit du 26 au 27 du mois béni Ramadan. Espérant l'agrément d'Allah, la communauté de la Tariqa Tukadiriya en Côte d'Ivoire a organisé sa nuit du destin à son siège social à At-Tekoube, animé par le chèque Abdoul Rachid Abdoul Aziz, khalife général de Qadiriya en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été l'objet de plusieurs enseignements, notamment la dimension spirituelle de la nuit du destin. Ça veut dire que le Ramadan est venu pour nous enseigner à At-Tekoube, c'est ça qu'il a dit. J'ai dit à les gens, si on finit de faire les 30 jours de jeûne et puis on n'a pas eu Tekoua. Donc les quels, on doit faire très présentation à ça parce que c'est ça, Ramadan est venu pour purifier nos quels. Donc si on finit les 30 jours là, et puis toi ça te trouve encore dans les mauvais trucs. C'est comme c'est inutile. Vous voyez Ramadan quand c'est venu là, beaucoup d'hommes s'est approchés les dieux. Ça fait que dans Ramadan, tu n'as pas envie de regarder quelque chose qui n'est pas bon. Tu ne veux pas écouter ce qui n'est pas bon. Tu ne penses pas du mal. Donc ce que tu faisais dans Ramadan là, de la manière dont tu as attrapé là, et puis tu n'as pas fait de bêtises là. C'est de la même manière que tu dois t'attraper après Ramadan. Plusieurs délégués de la communauté Qadiria ont prépare à cette cérémonie de la nuit du destin, notamment les imams, moukadam et prédicateurs. Nous aussi on célèbre ça, comme le chèque l'a dit dans sa conférence, la prière pour le prophète, pour tous les musulmans du monde entier. C'est la paix. La paix dans tous les pays, tout ce qui se passe dans la sous-région, c'est la paix. Nous vivons en cohésion, sans de problème entre nous, car la facilite le reste. Cette cérémonie a pris fin avec des bénédictions. Sous-titrage Société Radio-Canada